Il peut arriver que quelqu'un trouve chez lui des objets de valeur, mais les personnes dont nous allons vous parler dans cette vidéo sont tombées sur des choses bien plus précieuses. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'a trouvé une mère de famille dans son jardin pendant le confinement, ce qu'a déterré une adolescente grâce à son détecteur de métaux, ou encore à ce qu'a découvert une équipe d'ouvriers sous terre à Lublin, en Pologne. Êtes-vous prêts ? On commence ! Millie Hardwick est une jeune Anglaise originaire du Suffolk qui a hérité de son père une passion bien particulière, rechercher des trésors grâce à un détecteur de métaux. D'ailleurs, c'est grâce à cet équipement et à ses expéditions répétées qu'elle a réussi à tomber sur un trésor d'une valeur inestimable. Millie était sur un champ dans le Hertfordshire en compagnie de son père lorsque son détecteur de métaux a commencé à sonner. Pour l'adolescente, il était évident qu'il y avait quelque chose sous terre. Sans perdre une minute, son père a commencé alors à creuser jusqu'à ce qu'il soit tombé sur une tête de hache. 23 objets ont également été déterrés et bien entendu une équipe d'archéologues qui avait été avertie s'est rendue le lendemain sur le champ où elle a pu trouver 65 artefacts datant d'environ 1300 avant Jésus-Christ. Grâce à la jeune Millie, les archéologues venaient de mettre la main sur un véritable trésor datant de l'âge du bronze. Cela a dû certainement rapporter gros pour la jeune fille. Parfois, c'est en se promenant que l'on peut faire des découvertes surprenantes, par pur hasard. C'est ce qui est arrivé à un fermier argentin du nom de José Antonio Nievas. En 2015, le jour de Noël, cet homme était sorti prendre l'air et ses pales ont conduit jusqu'une rivière. C'est alors qu'il est tombé sur un objet bizarre de forme ovale et assez imposant. L'homme ignorait bien sûr ce que cela pouvait être. Il pensait de d'abord qu'il était tombé sur un œuf de dinosaure gisant dans le lit de cette rivière, coincé dans un trou. Mais il se trompait. Après l'avoir examiné, les experts ont découvert que ce qu'ils avaient devant eux n'était pas un œuf de dinosaure, mais quelque chose de beaucoup plus étonnant. En effet, ces derniers étaient presque convaincus qu'il s'agissait d'une coquille intacte de Cliptodonte, un gigantesque animal préhistorique qui n'est autre que l'ancêtre du tatou. Le Cliptodonte a disparu de notre planète il y a environ 10 000 ans. Or, tomber sur ses restes a dû être une expérience très excitante pour eux, ainsi que pour ce fermier. En 2007, les habitants de la ville américaine de Tulsa, dans l'Oklahoma, ont eu la surprise de leur vie en assistant à un événement hors du commun. On venait alors de déterrer quelque chose qui avait été enfoui sous le sol 50 ans plus tôt. Vous allez penser qu'il s'agissait peut-être du cercueil de quelques personnalités ayant vécu là à cette époque, ou encore d'un dinosaure complet que les scientifiques ont réussi à trouver. Mais rien de tout cela. En fait, il s'agissait d'une voiture. Oui, une voiture modèle Planworth Belvedere qui avait été placée sous terre en 1957. Mais pourquoi avait-on enterré cette voiture ? Il paraît que ceux qui ont eu cette idée avaient lancé un concours et qu'ils voulaient offrir aux gagnants cette voiture qui allait rester selon eux comme neuve même 50 ans plus tard. Cependant, il leur fallait la cacher quelque part, d'où l'idée de l'enterrer. Voilà comment cette Planworth Belvedere s'est retrouvée dans un bunker anti-atomique. Malheureusement, elle ne ressemblait plus à ce qu'elle était avant en raison de toute cette rouille qui la recouvrait. Regardez. Il n'empêche que cette voiture avait encore beaucoup de valeur, du moins aux yeux des collectionneurs. Amateurs de voitures anciennes, voici donc un précieux conseil que je vous donne. Cherchez bien dans votre jardin. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur un vieux modèle enterré juste sous votre pelouse. Rendons-nous maintenant à l'archipel des Orcades en Écosse pour découvrir quelque chose d'extrêmement fascinant. Même les archéologues ont été ébahis lorsqu'ils sont tombés sur cette chose qui date de milliers d'années avant Jésus-Christ. Voilà qui attire tout à coup votre curiosité. Eh bien, je ne vais pas vous faire languir, mais avant de vous en parler, regardez d'abord ces images. Bienvenue au village de Scarabray. Situé sur la côte ouest, cet ancien village du Néolithique a été découvert à la suite d'une tempête en 1850, qui a fini par le mettre à jour. Les archéologues ont pu alors voir de près les huit bâtiments en pierre qui le constituaient, ainsi que les meubles, les accessoires, la vaisselle et les outils avec lesquels les villageois faisaient de la poterie. Selon les experts, Scarabray a existé de 3200 avant Jésus-Christ à environ 2500 avant Jésus-Christ. Il est donc plus ancien que les grandes pyramides d'Égypte. Et pourtant, ce petit village est resté parfaitement conservé, un peu comme Pompéi, la ville italienne qui avait été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. D'ailleurs, Scarabray est surnommée la Pompéi écossaise, et comme cette ville antique, elle attire de nombreux experts et touristes du monde entier qui ont alors l'occasion d'avoir un aperçu de la vie il y a 5000 ans à peu près. L'histoire que je vais vous raconter maintenant va vous faire sourire, j'en suis certain. Au Canada, une dame nommée Mary Grams avait perdu une bague en diamant pendant qu'elle se trouvait dans sa ferme. Fort heureusement, elle a fini par la trouver, treize ans plus tard. Or, ce n'est pas cela le plus drôle. En effet, la dame a trouvé sa bague là où elle s'attendait le moins. Vous voulez savoir où ? Vous ne le devinerez jamais. Eh bien, un beau jour, sa belle-fille qui se trouvait dans le potager venait de prendre quelques carottes. Mais au moment où elle s'apprêtait à laver l'une d'entre elles, elle remarqua avec grande surprise que la racine était entourée d'une bague en diamant. Eh oui, cette bague n'était autre que celle que Mary avait perdue treize années plus tôt. Une carotte avait poussé à travers l'anneau. Et regardez à quoi cela ressemble. N'est-ce pas insolite ? Un homme du nom de John Sims, qui venait d'emménager dans une nouvelle maison à Tucson, en Arizona, a fait une découverte étonnante et totalement inattendue. Cette personne n'ignorait pas que sa nouvelle maison pouvait cacher quelques surprises, étant donné les rumeurs qu'il avait entendues par le passé. Or, il était bien loin de se douter de trouver un jour cette chose-là sous sa cour arrière. Lorsque vous verrez cela, vous aurez la même réaction que cet homme. Mais pour la trouver, ce dernier a dû faire quelques travaux dans sa maison. Pour commencer, il a décidé de faire quelques recherches sous une trappe qu'il venait de découvrir et qui, semble-t-il, se trouvait là depuis toujours. Ensuite, il a effectué quelques recherches dans les archives de la ville qui lui ont permis d'avoir une idée plus claire de ce qui pouvait bien être enterré chez lui. Enfin, grâce à un détecteur de métaux, il a pu localiser certains endroits avant de commencer à creuser. Et là, surprise, notre ami a enfin réussi à trouver ce qui se cachait sous la cour arrière de sa nouvelle maison, un ancien abri antibombe. En voilà une découverte intéressante. Cet homme doit être fier d'avoir sous son toit un tel endroit. Nombreux sont ceux qui tombent parfois sur un objet précieux comme une ancienne pièce de monnaie, un bijou, une dent en or, etc. Seulement, cela n'arrive que rarement et il y a une chance sur un million que cela vous arrive un jour, à moins que vous ne soyez aussi chanceux que la personne dont je vais vous parler maintenant. Cet homme qui vit en Angleterre a trouvé dans son domaine quelque chose d'incroyable. Cela n'a pas seulement rapport avec la nature de l'objet en lui-même, mais avec le nombre de fois où il a trouvé des choses précieuses sur cette ère. Cela va vous paraître insensé et difficile à croire, mais sachez que cet homme a réussi à déterrer 131 pièces d'or en 30 ans. Trop beau pour être verré, vous me direz. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. De 1990 à 2020, cet homme a pu amasser ce qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand trésor de pièces d'or anglo-saxonne jamais trouvé. Wayne Savage, un homme qui vivait dans le comté de McHenry, dans l'état américain de l'Illinois, était sorti un beau jour dans son jardin en espérant trouver quelques légumes pour se préparer un bon repas. Mais faute de brocoli, cet homme a plutôt trouvé quelque chose qui a certainement agrandi son appétit. Ce n'était pas une grosse citrouille ou une tomate géante, mais beaucoup plus que cela. Eh bien, Wayne est tombé sur un sac plein d'argent. Pour un trésor, c'en était bien un. Mais cet argent dont il ignorait l'origine a semé le doute dans l'esprit de cet homme et de son père, qui ont alors décidé d'appeler la police. Vous n'allez pas le croire, mais une fois arrivé sur place, les agents ont fini par trouver un deuxième sac. En tout, Wayne Savage avait dans son jardin 150 000 dollars, soit plus de 150 000 euros. Dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé une telle somme dans votre jardin ? Pendant la période du confinement qu'avait entraîné la pandémie du Covid-19, bon nombre de personnes se sont retrouvées enfermées chez elles, essayant tant bien que mal de trouver quelques distractions afin de ne pas tomber dans l'ennui. Or, c'est grâce à ces occupations que certaines personnes ont eu la chance de leur vie. Savez-vous ce qui est arrivé par exemple à une mère de famille qui vit à Portsmouth, en Angleterre ? Amanda Johnston a décidé un jour de s'amuser un peu avec le détecteur à métaux de son fils en le passant dans son jardin. Et devinez ce qu'elle a trouvé. Une pièce de monnaie, et pas n'importe laquelle. C'était une pièce d'or rare vieille de 500 ans, d'une valeur de 2500 livres sterling, soit près de 2800 euros. Beaucoup plus que sa valeur d'antan. La pièce était en or fin de 22 carats et pesait 5 grammes. Ah, la belle trouvaille. Cette dame aura gardé un bon souvenir de cette période du confinement et puis, fait insolite, elle habite dans le quartier Moneyfield, un quartier qui porte bien son nom. Combien de personnes trouvent parfois dans leur jardin des objets dont ils ignorent la nature et qu'ils finissent par oublier après les avoir placés dans un coin ? C'est exactement ce qui est arrivé à John Lambert, un banquier anglais à la retraite originaire du Suffolk. Après quelques travaux de construction qu'il avait effectués dans son jardin en 1997, cet homme était tombé sur un objet qui faisait 42 cm de long sur 18 cm. de large et qui pesait 7 kg. Après l'avoir mis quelque part, il a fini par l'oublier et ce n'est que 16 ans plus tard qu'il s'en est souvenu et qu'il s'est décidé à le faire examiner. À propos, savez-vous ce que cet homme avait trouvé dans son jardin ? Vous pensez peut-être qu'il s'agissait d'une vieille lettre ou d'un vieil habit qui ne nécessitait pas tant d'intérêt de la part de cet homme, mais la réalité est tout autre. À vrai dire, John Lambert était tombé sur un os de dinosaure. Incroyable, ce dernier avait trouvé dans son jardin un os de pliosaure, une espèce de dinosaure qui a vécu entre 60 et 250 millions d'années plus tôt et qui a été décrite comme le reptile marin le plus effrayant de tous les temps en raison de sa puissante morsure. Heureusement qu'il n'en restait qu'un os. Et pour terminer cette vidéo, nous allons vous montrer quelques images d'une autre découverte qui va grandement vous surprendre. Il s'agit d'une vieille structure qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui a été trouvée sous terre par des ouvriers. Ces derniers étaient en train de creuser pour construire un parking à Lublin en Pologne lorsqu'ils sont tombés sur cette chose qui leur a glacé le sang. Et pour cause, l'objet de leur découverte était dans un état qui laissait supposer que des tirs avaient eu lieu entre deux troupes ennemies. Vous voulez savoir ce qu'ont trouvé ces ouvriers, pas vrai ? Regardez alors ces images. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un bunker en bois nazi criblé de balles qui date de 1944 et qui a été le théâtre de tir entre soldats allemands et soviétiques, d'après les restes de munitions qui ont été découverts par les experts. Ce bunker, qui a été trouvé sous terre à une profondeur de 7 mètres, comportait un escalier, des murs en béton, des poutres en bois au niveau des plafonds ainsi que trois couloirs. Un trésor inestimable pour les archéologues et les historiens. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, vous est-il déjà arrivé de trouver quelque chose de précieux dans votre jardin ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.